Marie-Christine Verdier-Jouclas qui est Emmanuel Macron et depuis le début du quinquennat ou presque accusé de ne pas avoir entretenu, peut-être même d'avoir méprisé à un moment ce lien avec les territoires. C'est à vous. On lui a même expliqué que dans la mesure où il n'était pas un élu, il ne pouvait pas comprendre les élus. Et c'est quelque chose qu'on m'a reproché aussi à moi puisque je n'ai jamais fait de politique et je n'étais pas un élu local. Je crois qu'à la conclusion du Congrès des maires, il a bien répondu en rappelant que De Gaulle n'était pas non plus élu. Et pour autant, il a su convaincre les Français de le suivre. Donc au début, c'est ce qu'on nous reprochait, de ne pas savoir faire de la politique, exact, mais d'être hors sol. Et hors sol, ça veut dire ne pas comprendre le territoire parce qu'on n'avait pas un mandat de conseiller municipal, de maire ou autre. Pour autant, moi, je suis arrivée forte de mon expérience professionnelle, 30 ans dans une boîte qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Et puis forte aussi de mon expérience de vie associative où j'ai pu exercer bénévolement des missions qui m'ont permis aussi de rencontrer des gens et de savoir ce que c'était en fait la vie et le terrain. Et je crois que c'était le pari d'Emmanuel Macron et qu'il a réussi. Parce que 4 ans et demi, presque 5 ans après, je pense que je suis connue et reconnue partout sur mon territoire. Et pourtant, je ne suis toujours pas maire ni conseiller municipal. Que je comprends les élus parce que je vais à leur rencontre. Que je comprends les citoyens parce que je vais à leur rencontre, les associations, les institutions, etc. Donc aujourd'hui, après 4 ans et demi de mandat, M. Pradié, est-ce que vous pouvez convenir qu'il ne s'agit pas forcément d'être un élu local pour faire bien la mission d'un élu national ? Moi, je veux revenir sur la crise. Donc, il y a eu la crise de la Covid. Nous avons mis en place toutes les mesures pour tenir le tissu économique, que ce soit le fonds de solidarité, le PGE, l'exonération de charges et surtout le chômage partiel pour maintenir les salaires. Aujourd'hui, on est en sortie de crise du moins de la situation économique avec un taux de croissance qui est à plus de 6%, avec un taux de chômage qui est revenu à 8,1% et qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. On a une dette qu'on va pouvoir maintenir dès 2022 inférieure à 5%. On a 3 millions de jeunes qui ont trouvé un emploi. Bref, on est sur la bonne pente, plutôt la bonne ascension, pour retrouver une santé économique qui va nous permettre de continuer notre action. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous croyez toujours, puisque c'est ce que vous avez affirmé tout au long de la crise avec votre parti Les Républicains, que notre pays est en faillite ? Ni mener la réforme des retraites, ni mener la réforme de l'assurance maladie. Et que sur tous ces sujets, vous vous planquez aujourd'hui politiquement derrière la crise Covid, alors que vous avez abîmé, y compris l'état... Mais je trouve que vous êtes quand même un peu... Non mais je trouve quand même que vous êtes gonflé de parler de la dette, de l'augmentation de la dette, quand dans le projet de loi de finances que nous venons d'examiner, en 4 amendements, vous avez proposé 2 milliards de dépenses supplémentaires. Très bien. Donc vous êtes les Républicains, vous êtes, attention à la dette, mais vous êtes les premiers à proposer des dépenses supplémentaires. Et ça, c'est très factuel, mais on a pris un engagement... Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à accepter vos erreurs. Non, 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 mais la dette, si vous voulez, le quoi qu'il en coûte, moi je ne rencontre pas un seul citoyen qui me dise pas merci de ce qu'on a fait pour faire le quoi qu'il en coûte. Alors, le quoi qu'il en coûte, il a un coût. Et cette dette, nous avons statué sur la dette du quoi qu'il en coûte, comme quoi, au lieu de la payer jusqu'en 2030, on va la prolonger jusqu'en 2042. Mais nous avons voté, je voudrais finir, nous avons voté l'engagement que toutes les recettes supplémentaires que nous pourrions avoir grâce à l'augmentation de la croissance niraient d'abord au remboursement de la dette.